Le monde de Kingsley Le monde de Kingsley Ah bon ? Et pourquoi donc ? Eh bien avec cette trottinette j'ai vraiment appris une leçon Une leçon ? Comme à l'école ? Écoutons une chanson et vous allez deviner Oh docteur peux-tu m'aider ? Je me sens vraiment mal Mon ami m'a dit ces choses, ça me rend vraiment furieuse Je ne sais même plus comment faire, ça me rend toute malheureuse Oh docteur peux-tu me donner ce qui pourrait sauver ma journée ? Apprends à pardonner, tout ira mieux, tu seras soigné Apprends à pardonner, tu verras tout pas s'arranger Oui, apprends à pardonner, tu seras tout changé Pas plein de médicaments si tu apprends à pardonner Oh docteur peux-tu m'aider ? Je me sens vraiment bizarre Quelqu'un m'a fort énervé, je sais vraiment pas quoi faire Je me sens vraiment malade, mon estomac a un drôle d'air Vite un médicament spécial, oh oui docteur j'ai vraiment mal Oh docteur peux-tu m'aider ? Mon coeur est chamboulé On m'a pris mon plus beau jouet et il est tout cassé Je sais qu'ils sont désolés, oui ils se sont excusés Mais moi je suis toujours fâché, docteur peux-tu me soigner ? Apprends à pardonner, tout ira mieux, tu seras soigné Apprends à pardonner, tu verras tout pas s'arranger Oui, apprends à pardonner, tu seras tout changé Pas besoin de médicaments si tu apprends à pardonner Pas besoin de médicaments si tu apprends à pardonner Alors ? Je sais, la leçon parlait du pardon Tu as raison, Monk, moi aussi j'ai eu des problèmes Ça alors ! Toi aussi tu as eu des problèmes, Kingsley ? Mais tout le monde peut avoir des problèmes un jour ou l'autre La question c'est comment les résoudre Mais qu'est-ce qui est arrivé à toi ? Eh bien, je me souviens d'un jour quand j'étais un petit lion Mon père m'a donné une toute nouvelle trottinette pour mon anniversaire Elle était vraiment belle Un jour, je l'ai laissée dehors, je l'avais oubliée Et quand je suis revenu, elle n'était plus là En fait, quelqu'un me l'avait prise et l'avait cassée contre un arbre Je me rappelle que je suis allé trouver mon père Oh, je pleurais Je suis allé près de lui, je lui ai dit Papa, quelqu'un a pris ma trottinette et il l'a cassée Oh, Kingsley, je suis si triste pour toi A dit mon père Sais-tu qui a fait ça ? Oui, il m'a dit qu'il était désolé Il m'a demandé de le pardonner Mais je n'y arrive pas Kingsley, je sais combien tu aimais cette trottinette Mais je sais aussi que tu dois pardonner à la personne qui l'a abîmée C'est la meilleure chose à faire Oui, papa Mais comment fait-on pour pardonner ? Qu'est-ce que tu as fait, toi, Kingsley ? Mon père me l'a fait comprendre avec une très très belle histoire Une histoire ? Ton père t'a raconté une histoire ? Oh, je dis bien que tu les racontes Oui, comment crois-tu que moi je connais ces histoires ? Alors écoute bien celle-ci Mon père, ce jour-là, me raconta celle de Joseph Il était une fois un jeune garçon nommé Joseph Joseph avait onze frères Il ne l'aimait pas beaucoup Parce qu'il trouvait que leur père Jacob avait une préférence pour Joseph Il est vrai que Jacob avait offert à Joseph un magnifique manteau Plein de couleurs Un jour, Joseph va voir ses grands frères qui prennent soin des moutons dans les champs Et lorsqu'il arrive, ses frères lui arrachent son beau manteau Et jettent ce pauvre Joseph dans un puits très très profond Alors j'ai dit, mais papa, est-ce qu'il avait peur ? Est-ce qu'il avait très très peur ? Est-ce qu'il a crié ? Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Kingsley, est-ce que tu veux finir l'histoire à ma place ? Oh non, papa, non Toi aussi, je te coupais les histoires ? Oui, en quelque sorte Mais retournons à l'histoire, veux-tu ? Un peu plus tard, passèrent par l'un des hommes avec des chameaux Ils vont en Égypte pour faire du commerce Alors les méchants frères de Joseph décident de le vendre comme esclave À ses hommes pour 20 pièces d'argent Ils font croire à Jacob que son fils est mort Et Jacob pleure des jours et des jours tellement il est triste En Égypte, Joseph est revendu comme esclave à un homme très influent Mais un jour, hélas, la femme de cet homme raconte que Joseph a voulu l'agresser Et Joseph est jeté en prison Une nuit, le roi d'Égypte, qu'on appelait le Pharaon, fait un drôle de rêve Un rêve qui l'inquiète parce qu'il ne le comprend pas « Qui pourrait m'expliquer ce que ce rêve veut dire ? » demande le roi Et son serviteur lui répond « Je connais un homme nommé Joseph qui a reçu de Dieu le don d'expliquer les rêves Il pourrait peut-être expliquer le rêve de votre majesté » Le serviteur ajoute qu'hélas, ce fameux Joseph est en prison Le roi demande qu'on aille chercher Joseph dans sa cellule Et en effet, grâce à Dieu, Joseph donne au roi la signification de son rêve Il lui explique que l'Égypte va d'abord connaître sept années de bonnes récoltes Avec de la nourriture en abondance Puis hélas, sept mauvaises années de sécheresse sans rien à manger Oh, sept années ? Eh oui, Kingsley, sept années sans récolte Est-ce que tu te rends compte rien à manger ? Mais pourquoi est-ce qu'il n'allait pas au magasin pour acheter du lait ? Du pain, des céréales, des bonbons, de la glace, du chocolat, des biscuits Oh, des super grandes crèmes glacées, du pop-corn, du pop-corn ! Ha, 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 Kingsley, du calme ! C'est vrai, papa Alors, le roi fait de Joseph le chef de toutes ses terres Et le responsable des récoltes Pendant les sept premières bonnes années Joseph fait des provisions et garde la nourriture pour tout le pays C'est alors que le père de Joseph, Jacob Entend dire qu'il y a beaucoup de nourriture en Égypte Il envoie donc ses fils là-bas pour acheter de quoi manger Quand ils arrivent, ils ne reconnaissent pas Joseph Mais Joseph, par contre, sait qui ils sont Et il ne leur dit rien et il leur donne la nourriture Mais ils reviennent une deuxième fois Et Joseph leur révèle alors qui il est Il leur dit, c'est moi, je suis Joseph, votre frère Ses frères sont morts de peur Car ils pensent que Joseph va les punir Et se venger de ce qu'ils ont fait Mais non, pas du tout Joseph est très content de les revoir Il pleure en les embrassant Je vous pardonne, n'ayez pas peur Je ne vous ferai pas de mal, je prendrai soin de vous Ah, mais quel bel soir C'est bien que Joseph ait pardonné à ses frères Et tu vois, cette histoire m'a vraiment aidé à pardonner celui qui avait pris ma trottinette Eh ouais, et alors c'est ça la fin de ton histoire ? Non, je voulais être comme Joseph et faire quelque chose de bien J'ai été trouvé celui qui avait pris ma trottinette et je lui ai dit, je te pardonne, tu sais Alors maintenant c'est la fin alors ? Non, je t'ai gardé le meilleur de l'histoire pour la fin Kingsley, je suis très fier de toi mon fils, tu as vraiment agi de façon juste Tu as pardonné pour ce qu'on t'avait fait Alors puisque tu as accepté de pardonner et que je sais bien combien cette trottinette te manque Eh bien, j'ai une surprise pour toi Oh, waouh ! Ma trottinette ! Tu l'as réparée ? Oh, merci papa Et voilà comment c'est terminé cette histoire Si on écoutait une petite chanson, hein ? Ma sœur m'a pris mon plus beau livre et gribouillé les pages Je sais qu'elle n'a pas fait ça exprès et puis bon, c'est de son âge Je te pardonne, je te pardonne Oui c'est vrai, je t'en veux pas, je te pardonne Et je me sens beaucoup mieux depuis que je t'ai pardonné Y'en a qui se sont moqués, moi, moi ça ne m'a pas fait rire Mes vies sont venues s'excuser et j'ai su quoi leur dire Je te pardonne, je te pardonne Oui c'est vrai, je t'en veux pas, je te pardonne Et je me sens beaucoup mieux depuis que je t'ai pardonné Pardonner c'est facile, ça rend la vie plus belle Même si t'étais vraiment fâchée Et tu sauras quoi penser, tu sauras quoi chanter Je te pardonne, je te pardonne Oui c'est vrai, je t'en veux pas, je te pardonne Et je me sens beaucoup mieux depuis que je t'ai pardonné Et je me sens beaucoup mieux depuis que je t'ai pardonné Mais alors c'est la trottinette que ton père t'avait vraiment donnée ? Mais oui c'est bien celle-là Bon, il est temps de se dire au revoir maintenant Et rappelons-nous, on pardonne Même si parfois ça peut sembler difficile Oui, prends courage, il faut essayer Toi je te pardonne, je te pardonne, il se pardonne Toi je te pardonne, toi aussi je te pardonne Au revoir mon... Il se pardonne, au revoir Kinkley Et au revoir les enfants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sais-tu qu'on peut trouver dans la Bible l'histoire d'un jeune homme appelé Joseph ? Et ce qui serait bien c'est qu'on puisse maintenant ensemble Apprendre une petite chanson qui nous parle de lui Aimerais-tu à présent la chanter avec moi ? Et bien elle s'appelle Mes onze frères et moi C'est l'histoire de ma famille Et que je sois très loin de mon pays Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept, huit et neuf et dix et onze Ce qu'ils ont fait de moi Ce qu'ils ont fait de moi était méchant Mais je leur pardonne maintenant Car tout ça c'est bien fini Je veux qu'on soit une famille Mais onze frères et moi Frères et moi tous réunis Mais Dieu était près de moi C'est lui qui m'a sorti de là Je suis chef du pays, tu vois Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept, huit et neuf et dix et onze Ce qu'ils ont fait de moi Ce qu'ils ont fait de moi était méchant Mais je leur pardonne maintenant Car tout ça c'est bien fini Je veux qu'on soit une famille Mais onze frères et moi tous réunis Et voilà notre chanson Et tu peux si tu le veux lire toute l'histoire de la vie de Joseph dans le plus grand des livres La Bible Cette histoire se retrouve dans les pages de la Genèse des chapitres 37 à 45 ... 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 Sous-titrage ST' 501